Et bien bonjour chers joueurs de console fun et nous nous retrouvons ici pour un test sur crazy taxi un test fort complet parce qu'il s'agit de la vraie machine donc on peut voir ici notre cher journaliste franck sur le siège conducteur qui commence déjà à prendre un client ça y est c'est un fou attention il a 40 secondes avant que la cliente s'impatiente ou la 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 il a commencé à prendre le steampunk aussi comme chauffeur taxi quand même les cheveux verts direct il aura pu renverser la cliente ça aurait fait de l'argent en plus il conduit très prudemment ma foi pour un jeu où tu peux rouler un peu partout n'importe comment ça va il est 80e notre cher franck et bien qu'il ait manqué de renverser ce client il veut quand même rentrer dedans allez vas-y faire marche arrière puis de manoeuvre donc on peut voir que la machine est quand même très complète parce qu'il y a un volant des clous un frein à main également pour faire demi tour des leviers de vitesse également si j'arrive à y prendre mois un compteur de vitesse qui va pas changer faut pas déconner non plus et on peut voir notre franck notre journaliste notre fan guc très concentré à conduire comme un dingue voilà il fait péter le compteur voilà il défonce tout là il n'en peut plus il reste dix six secondes mais voilà il roule plus là il faut ça y est il décolle et un normal or il vient de péter le score là 30 30 un coup on peut voir qu'il est passé de 80 à 50 notre fan guc qui défonce sur celui des boîtes doux là il n'en peut plus 800 dollars je rappelle qu'il était qu'à 400 il n'y a pas si longtemps ça les demi-tours vas-y il ya également des pédales donc deux pédales une fois avancé une pour reculer d'ailleurs on peut voir qu'il ya une grosse flèche verte au dessus du véhicule il faut savoir que c'est crazy taxi qui a lancé le principe de mettre cette flèche géante pour tracer le chemin cette flèche qui a d'ailleurs un copyright dessus même si elle a été repris dans beaucoup de jeux mais de manière assez différente histoire de ne pas faire marcher le copyright ou la limousine comme quoi il faut choisir prendre comme producteur et pas une limousine attention trois secondes elle va s'impatienter combien même tu fais des meurtres pour y arriver c'est pas grave t'as réussi attention nous allons voir au résultat 1,000 dollars classe D quand même et 45e alors tes impressions sur le jeu tes avis tes opinions politiques oui alors bon peut-être pas mes opinions politiques comme tu disais noah mais c'est vrai que ce jeu qui est assez ancien quand même il y a toujours autant de plaisir d'y jouer c'est vrai que bon c'est un peu plus intuitif avec le volant les pédales il ya le levier pour aller en arrière en avant bon là le frein à main il m'a pas servi mais j'aurais pu pour déraper voilà après donc bienvenue à cette Japan Touch j'ai oublié de vous le préciser Japan Touch Haru deuxième édition pardon de 2015 donc voilà vous pouvez voir un peu tout le salon bon là c'est que la partie jeux vidéo il vient d'ouvrir donc il y a presque que la presse on va dire qu'il y a quelques quelques cosplayers et quelques quelques visiteurs qui commencent à arriver il est 9h54 maintenant donc voilà donc en revenant à Crazy Taxi c'est vrai que toujours plaisant à jouer toujours voilà là ma performance était pas trop mauvaise j'avoue parce que c'est vrai que la dernière fois avec Pitfall et certains autres certains autres jeux rétro surtout j'avais un petit peu de mal mais voilà la performance est pas trop mal donc voilà on va continuer bien sûr à vous montrer d'autres d'autres bornes d'arcade il y a beaucoup de bornes d'arcade il y a de l'Oculus Rift aussi que vous pouvez voir là ici il y a la scène où se jouera des concerts du Naël Band par exemple il y a voilà il y a beaucoup de concerts donc on vous prévoit aussi beaucoup d'interviews dont Marcus ou encore le Naël Band comme je vous le disais Marc Albinet de Ubisoft Montréal qui nous parlera de Assassin's Creed Unity mais également beaucoup d'autres animations comme le cosplay le cosplay que vous pouvez voir ici donc voilà donc voilà vous voyez encore des joueurs ici donc on se retrouve bien sûr tout le long du salon donc tout le week-end jusqu'à dimanche voilà pour vous faire vivre encore une fois cette Japan Touch donc deuxième édition de la c'est parti c'est parti